et les reçoit avec toute l'attention requise. Il ne saurait aucunement accepter des injonctions sur fond de chantage à peine voilées. René-Emmanuel Sadi, ministre de la Communication, poursuit en reconnaissant que les problèmes camerounaux-cameroonais peuvent et doivent se résoudre au Cameroun par les Camerounais eux-mêmes et les dirigeants qu'ils se sont donnés. Ainsi parlait le ministre de la Communication en guise de réponse à la résolution du Parlement européen sur le Cameroun, adopté le 18 avril dernier. Après Marcel Nian Difendi, président du Sénat, Kavaïe Yegé Dibryl, président de l'Assemblée nationale, Eugène Belambela, ministre des Relations extérieures, et comme pour boucler le balai de condamnation de la résolution du Parlement européen, René-Emmanuel Sadi, ministre de la Communication, ajoutera pour sa part que cette résolution empreinte de partialité qui s'apparente à une quirielle de contre-vérité, d'affirmation gratuite, de réclimination infondée et d'injonction assortie de chantage dirigée contre les autorités camerounaises et nos forces de défense et de sécurité. S'agissant des saccages des ambassades, René-Emmanuel Sadi reconnaît aujourd'hui qu'ils sont l'oeuvre d'individus non identifiés qui restent poursuivis sous site. Résolution du Parlement européen, la réponse du gouvernement, madame, monsieur, c'est le fait du jour. Résolution du Parlement européen, la réponse du gouvernement, pour en parler ce soir à Yaoudé, je suis en plateau avec le docteur Apollinaire Akko. Bonsoir, docteur. Bonsoir, Serge Alain, bonsoir aux différents compagnolistes et bonsoir à tous vos nombreux spectateurs. Voilà, vous êtes le secrétaire national qui s'occupe de la santé au mouvement pour la renaissance du Cameroun. Merci. C'est bien ça, je suis le secrétaire national chargé de la santé et de la protection sociale. Les nouvelles des blessés ? Les blessés des événements du 26 janvier vont mieux. Oui. Les lésions qu'ils avaient contactées ont évolué vers la cicatrisation et aujourd'hui, ces lésions ont complètement cicatrisé. Mais sur le plan sanitaire, il ne reste qu'en raison du milieu carcéral insalubre, en raison de la promiscuité, nos camarades, pour la plupart, ont régulièrement des accès de palus, des bronchites et toutes autres maladies, toutes les autres maladies qui sont liées, n'est-ce pas, à un milieu carcéral insalubre. Donc, la question sanitaire se poursuit même après les premières lésions traumatiques. Ok. Vous les voyez combien de fois par semaine ? Je vais à la prison en moyenne une à deux fois par semaine. Ok. Merci d'avoir accepté l'invitation, docteur Apollinaire Akko. Sur ce plateau également, le professeur Edmond Bilois. Bonsoir, professeur. Oui, bonsoir, Serge. Oui. Vous êtes enseignant à l'université de Yaoundé 1. C'est ça. Mais aussi vice-recteur de Yaoundé 2. C'est ça. Dites-nous, expliquez-nous cette alchimie-là. Il se trouve que je suis enseignant à l'université de Yaoundé 1. C'est là que j'ai été recruté. C'est là que j'ai fait toute ma carrière administrative. Oui. Et par la magie du décret, j'ai été... C'est-à-dire le politique que vous envoyez ? J'ai été nommé d'abord vice-recteur à l'université de Tchamp. Oui. Et le 26 novembre 2018, j'ai été affecté à l'université de Yaoundé 2. Ok. Bienvenue, professeur. Vous allez défendre ce soir les couleurs du gouvernement et du RDPC. C'est bien ça ? C'est ça. Je vais surtout défendre les couleurs du RDPC. Mais étant donné que le gouvernement est en grande partie d'une émanation du RDPC... Oui. Donc vous répondez ? Vous allez soutenir le ministre Sadi sur ce plateau ? Oui, bien sûr. Ok. Je crois que la plupart des Camerounais le soutiendraient. Ah, ok. Sur ce plateau également, Joseph Faliamboula. Bonsoir. Bonsoir Sej, bonsoir aux panélistes et aux téléspectateurs du Kinox. Voilà, vous êtes... On vous a vu, la campagne elle est passée. Maintenant, vous êtes analyste politique. C'est bien ça. Oui. Vous analysez froidement la situation politique. Oui, je renoue avec une activité à laquelle je m'adonnais bien avant les élections. C'est-à-dire l'analyse des enjeux politiques et sécuritaires au Cameroun. Et la dernière actualité en date, c'est d'ailleurs cette communication de l'agence de notation Standard Impose qui vient notamment de revoir la perspective de la note camerounaise de stable à négatif. Et elle pointe du doigt notamment l'augmentation des risques budgétaires, mais surtout des risques sécuritaires au Cameroun. Je rappelle, une agence de notation comme Standard Impose à pour objectif d'attribuer des notes à la dette souveraine du Cameroun. Enfin, en fonction de cette note, de faciliter l'accès du Cameroun à un certain nombre de financements sur la scène internationale. Si la note est positive, le Cameroun emprunte plus facilement sur les marchés internationaux. Il y a des taux d'intérêt extrêmement bas. Si la note est négative, le Cameroun emprunte difficilement et avec des taux d'intérêt très élevés. Ok. Je s'appelle Angoulab, c'est vous qui commencez cette émission. Le président de l'Assemblée du Sénat d'abord, qui fait sa sortie. Ensuite, Kavaye Yégué-Dibine. Il y a aussi Eugène Bélan Bélan, ministre des Relations et Stéria. Et comme il y a le président de la République aussi, à travers un tweet. Et il y a, c'était le porte-parole du gouvernement. Comment vous analysez cette façon-là pour le gouvernement de contre-attaquer ce qu'a dit le Parlement européen ? J'avoue qu'on est un peu surpris par la litanie des réactions qu'on a enregistrées, notamment de la part du gouvernement. L'ensemble des institutions de la République se sont mobilisées après cette actualité, notamment suscitée par l'Union européenne, par la résolution du Parlement européen. Il y a le Sénat qui a réagi, l'Assemblée nationale, le ministère des Relations extérieures. Le ministère de la Communication et porte-parole du gouvernement, le président à travers un tweet. Et aussi même le représentant du Cameroun au Parlement panafricain, qui a réagi. Donc, il y a l'ensemble des institutions qui se sont mobilisées. Et on a l'impression qu'il y a une véritable surenchère de la communication. Dont le principal enjeu, c'est de montrer la solidarité gouvernementale derrière les positions aujourd'hui, ou la politique mise en place par le président de la République, allant dans le sens notamment de la résolution des crises de multiforme qui pèsent sur le Cameroun, mais aussi allant dans le sens de la gestion des contentieux politiques. Joseph, mais ce n'est pas la première fois que le Cameroun est interpellé. Pourquoi pour cette sortie du Parlement européen, il y a cette levée de bouclé, on va le dire. Le temps était assez haut, en tout cas le temps de l'Union Européenne, qui n'est pas passé par quatre chemins pour condamner les agissements du Cameroun, pour dénoncer les entraves au processus démocratique, dénoncer les violations fraudantes des droits de l'homme, menacer même de revoir la coopération avec le Cameroun. Et Dieu seul sait qu'on dit que l'Union Européenne est un partenaire clé du Cameroun dans le cadre commercial, dans le cadre des projets de développement, etc. Et ils ont même menacé d'amener cette question au niveau du Conseil de sécurité, si jamais les institutions régionales, l'Union africaine ou la SEMA, ne se saisissaient pas de ce problème et ne poussaient pas le Cameroun à engager des mesures allant dans le sens de la désescalade. Donc il y a une réaction vraiment musclée de la part du Parlement européen, et du coup le gouvernement camerounais se trouve aujourd'hui dans l'obligation de réagir et de riposter à la hauteur de cette institution. Rappelons que le Parlement européen, c'est quand même la voix des 27 États de l'Union Européenne, la voix de l'ensemble des citoyens européens, puisque c'est ceux dont ils sont censés incarner les intérêts dans les résolutions, dans les décisions qu'ils prennent. Et ils ont exclu une position extrêmement critique sur le Cameroun, qui pourrait avoir des conséquences dans l'avenir sur la coopération entre l'Union Européenne et le Cameroun, et qui pourrait aussi, quelque part, consolider notamment les positions du bloc occidental vis-à-vis du Cameroun, qui est de plus en plus tensé, notamment, de violer impunément les droits humains et d'entraver au processus démocratique. Le docteur Oko, je l'ai dit à l'entente de l'émission, le ministre Sadi n'accuse de plus directement pour ça comme tout. Vous faites bien de le relever, et avec vous toute l'opinion nationale et internationale, qui voit comme ça M. Sadi dire une chose, et quelques semaines après, il dit les actes contraires. Il n'y a que, lorsque vous avez affaire à des personnes qui ne prennent pas toujours la mesure, n'est-ce pas, des paroles quelles quelles siennes, qui finalement, au vu des faits, au vu de la réalité, au vu de la pression, au vu de la vérité tout simplement, sont obligées de rétro-pédaler. M. Sadi, comme vous le dites, a, dans son communiqué, dans son point de presse, émis plusieurs contres-vérités. Comment comprendre qu'une personne qui, sur un média international, a pris sur lui de, comment dire ça, d'avancer le fait que c'est le MRC, le président Kamto, qui était responsable des casses dans les ambassades, en France, à Berlin, et qui aujourd'hui, comme par enchantement, comme par miracle, dit qu'il ne peut connaître les responsables et que ces personnes ne sont pas encore identifiées et qu'une plainte aurait été déposée sous X. C'est une curiosité. Mais moi, j'annonce à l'opinion que le MRC n'a pas attendu les contradictions de M. Sadi et a déposé plainte contre la personne de René-Emmanuel Sadi à Paris. Et là-bas, il aura à répondre, à dire, à l'opinion nationale et internationale, qu'est-ce qui a fondé sa première sortie, surtout qu'apparemment, maintenant, nous voyons qu'il l'a revirée. Donc, dans ces contradictions, nous laissons dans ces contradictions, nous constatons que c'est quelqu'un qui s'est dédié, tout comme il s'est dédié, en affirmant que le Cameroun est un État souverain et donc il doit résoudre ses problèmes en se basant juste sur les institutions. Oui, on va revenir sur cet aspect-là. Effectivement. Donc, c'est pour dire, en fait, que c'est un communiqué, lorsque vous lisez, qui est truffé de contradictions. Et ça suffit à montrer l'inconsistance d'un tel communiqué. Ça fait sourire le professeur Bilois. Oui, il n'y a pas de contradictions du tout. Parce que le ministre s'a dit, lui aussi, qu'il y a beaucoup de contre-vérités dans le résolution. Oui, le ministre s'a dit, dans son communiqué, que des manifestants se réclamant du MRC, et ça c'est indéniable, ils se sont réclamés du MRC, ils l'ont dit devant les caméras, parce que leurs actions ont été filmées, des manifestants se réclamant du MRC ont envahi et mis à sac les ambassades du Cameroun à Paris. Ça, c'est ce qu'il disait en février. C'est ce qu'il a dit au-dessus dans le dernier communiqué. Non, il dit ceci. Non, non, non. Le professeur n'a pas bien lu. Non, non, écoutez, j'ai bien lu. Les individus n'ont encore identifié. Oui, il a dit ça. Ayant posé des actes. Il a dit ça. Il a dit ça. Mais allons à la page 14. Oui. Dans le même temps, c'est-à-dire au cours de cette journée du 26 janvier 2019, des manifestants se réclamant du MRC envahissaient et mettaient à sac des ambassades du Cameroun à l'étranger, notamment à Paris et Berlin. Il n'y a pas de contradiction. On ne connaît pas l'identité exacte de ces manifestants, mais tout le monde sait que, et le MRC le sait très bien, que ces manifestants sont réclamés du MRC. Professeur, est-ce que c'est ce que le ministre a dit en février lorsqu'il a accordé au micro des questions ? Ce n'est pas différent de ce qu'il a dit en février. Ce n'est pas totalement différent. Ceux qui ont mis à sac les ambassades du Cameroun à Paris et à Berlin se sont réclamés de leur appartenance, de leur association au MRC. Mais nous ne connaissons pas leur identité exacte. Ça ne veut pas dire que le MRC est exemple de tout reproche. Je crois que ça dit exactement la même chose. Je voudrais tout simplement glorifier le professeur en lui disant que ceux qui nous écoutent savent lire, ceux qui nous écoutent savent écouter des vidéos, ceux qui nous écoutent ont entendu des Camerounais qui se détachaient du MRC revendiquer ces manifestations-là. Ils ont clairement dit qu'ils ne sont pas du MRC, ils ont clairement dit leur distance, leur distance qu'ils ont vis-à-vis du procès comme tôt. Mais vous, ce qui m'ont dit plus, malgré des personnes qui ont revendiqué par des vidéos qui existent et qui sont dans la position de M. Suisse, je dis bien qu'ils ont revendiqué et se sont désolidarisés du MRC. Et c'est eux qui ont pris sur eux la séance de la responsabilité. On ne peut donc pas, dans le même temps, attends, je termine, professeur, on ne peut pas dans le même temps avoir des personnes qui peinaient des ambassades, ils produisent du désordre, revendiquent cet acte-là et dire que non, ce n'est pas ce qu'ils réclament, c'est plutôt le MRC. C'est minimement quelque chose qui se rapproche. Le MRC à la mauvaise force. Il faut dire une chose et sans problème. Non, 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 pas du tout. Le directeur de campagne de Maurice Camteau, sur les antennes des télévisions camerounaises, a bien dit que dans une réunion ici à Yaoundé, ils avaient prévu d'envahir les ambassades du Cameroun en Europe. Et ils avaient prévu de faire partie les ambassadeurs du Cameroun en Europe. Et ils attendaient que Maurice Camteau leur donne des instructions précises quant à la nomination des chefs paramilitaires qui devaient exécuter ces instructions. D'autre part, il y a des militants du MRC qui communiquaient par téléphone avec Maurice Camteau. Il y a des preuves irréfutables et qui lui disaient nous sommes en train de partir de telle partie de Paris mais nous dirigeons vers l'ambassade. Voici ce que nous allons faire à l'ambassade. Il y a des preuves. Et le MRC le sait très bien. Quand il y a des preuves... Et lorsque ces militants, je vous en prie, ont mis à sac les ambassades du Cameroun à Paris et à Berlin, les vidéos sont là pour le prouver, les vidéos disaient on ne veut plus la photo de Paul Biersif. La photo que nous exigeons maintenant c'est la photo de Maurice Camteau. Mais ça c'est autre chose. Alors, ça veut dire que au bas mot, ce sont les sympathisants de Maurice Camteau ou tout au moins ce sont les militants du MRC. Ok. On va permettre à Joseph Léangola de dire est-ce que le discours du ministre s'a dit entre février à la radio et sa sortie d'hier s'agissant des saccages dans les ambassades. Est-ce que ça évolue ? C'est la même chose ? Je pense personnellement qu'il y a une constance dans la position gouvernementale qui consiste notamment à attribuer au MRC la responsabilité sur les attaques sur les saccages des ambassades qu'on a observé notamment à Paris mais aussi du côté de l'Allemagne. Seulement, chacun de nous a été témoin de cette actualité. On a vu effectivement des Camerounais se reclamant d'un mouvement informel qui s'appelle la brigade anti-Sardinat mais qui revendique une sympathie pour Maurice Camteau mais pas une appartenance au MRC. Donc, il y a effectivement cette nuance-là qu'il faut clarifier qui ont revendiqué bien entendu la responsabilité de toutes les attaques que répréter dans les ambassades camerounaises mais pour moi, en fait, le problème ne s'oppose pas là. Je pense que les questions fondamentales qu'on doit se poser c'est de savoir est-ce que la réaction de l'Union européenne est fondée ? Est-ce que l'Union européenne est fondée à avancer les injonctions vis-à-vis du Cameroun ? Est-ce que le Cameroun a réagi de façon efficace à cette riposte de l'Union européenne ? Et aussi, est-ce que les allégations qui sont avancées sont fondées aussi ? Et donc, par rapport à la question de l'efficacité de la réaction du Cameroun, je voudrais qu'on inscrive cette réaction du Cameroun notamment dans une stratégie plus globale parce que ce qu'il faut remarquer ici c'est que la réplique du gouvernement camerounais s'inscrit notamment dans une stratégie de riposte élaborée par le gouvernement notamment pour juguler la pression internationale qui s'exerce de plus en plus sur le Cameroun. Et donc, dans un contexte où il y a une menace croissante ou des risques croissants d'isolement diplomatique du Cameroun et de sanctions vis-à-vis du Cameroun mais aussi vis-à-vis d'un certain nombre d'acteurs clés du régime, le gouvernement a décidé d'élaborer un plan de riposte qui s'articule à mon avis sur cinq points. Le premier point consiste déjà à porter des démentis aux allégations de violation des droits de l'homme et d'entrave au processus démocratique. C'est la raison pour laquelle vous verrez qu'à chaque fois qu'il y a une réaction des institutions internationales vis-à-vis du Cameroun, le ministre va s'atteler à organiser des conférences de presse pour rappeler que tous les éléments évoqués par les organismes dans les rapports et tous sont des comptes-vérités qui ne correspondent pas à la réalité au Cameroun. La deuxième articulation de cette stratégie consiste notamment à la justice. Justifier l'approche sécuritaire du Cameroun aussi bien à la gestion de la crise anglophone à travers le renforcement du dispositif sécuritaire qui a aussi quelque part contribué à l'enlisement du conflit dans les régions anglophones mais justifier également les mesures préventives et je dirais restrictives prises à l'encontre des acteurs politiques qui aujourd'hui croupissent dans les prisons centrales notamment de Yaoundé. Donc la troisième articulation de la stratégie gouvernementale consiste notamment à promouvoir les initiatives que le gouvernement a mises en œuvre allant dans le sens notamment de la perdurement des tensions dans les régions anglophones mais aussi dans le soulagement des souffrances des populations à travers les plans d'assistance humanitaire. On a vu récemment un document notamment au niveau de la représentation de la mission permanente du Cameroun aux Nations Unies. Un document qui relate l'ensemble des dispositions aussi bien politiques que corporatistes adoptées par le gouvernement pour apaiser les tensions et atténuer le climat Le ministère qui a rappelé le climat politique effectivement il a rappelé. Puis la quatrième articulation du plan de riposte du gouvernement camerounais consiste notamment à mobiliser une rhétorique particulièrement étrange c'est-à-dire vous verrez le champ sémantique qui est mobilisé par le gouvernement. On parle de patrie, on parle de patriotisme, on parle de souveraineté, on parle d'ingérence, on parle etc. C'est des concepts, c'est un champ lexical en réalité qui réveille les passions nationalistes et crée naturellement effectivement des réactions de solidarité vis-à-vis du gouvernement pour consolider l'union sacrée en forme notamment de s'opposer aux pressions qui peuvent s'exercer par l'Occident. Et puis la cinquième articulation et la dernière et pas des moindres c'est vous avez constaté que ces derniers temps il y a un axe qui s'est renforcé ou du moins il y a des axes qui sont renforcés il y a l'axe Yaoundé Pékin qui s'est renforcé je rappelle que la Russie et la Chine sont des acteurs clés des membres permanents du conseil de sécurité des alliés de poids du Cameroun dans les arènes onusiennes et qui peuvent notamment saboter les projets de mise en agenda de la question camerounaise au niveau du conseil de sécurité et qui peuvent aussi saboter les projets de résolution qui peuvent être adoptés par le Cameroun pour renforcer le régime de sécurité avant d'arriver aux Nations Unies afin de contraindre le pouvoir avant d'arriver aux Nations Unies Joseph Leangoula comment comprendre l'attitude de Paris on n'entend pas trop Paris Paris aurait peut-être décidé de laisser l'Union Européenne faire le travail vous voyez qu'il y a très peu de réactions isolées de la part de la Belgique de l'Allemagne de la France de la Suisse qui sont des partenaires traditionnels du Cameroun ils agissent pas la Suisse peut-être mais les autres acteurs agissent effectivement à travers les instances du Parlement Européen qui je rappelle sont une constellation d'institutions on a la Commission Européenne mais on a aussi le Parlement Européen le Conseil de l'Europe qui tous visiblement partagent aujourd'hui les mêmes vues sur le Cameroun et sont prêts à passer en force notamment pour contraindre le régime à adopter des solutions à la situation critique du pays Professeur Raymond Biloire le ministre s'a dit il a dit hier on a dit il dit que cette résolution du Parlement Européen il y a un ensemble d'injonctions assorties de chantage dirigé oui il y a du chantage dans cette résolution oui oui puisque la résolution dit clairement à la fin de son document qu'elle invite le Conseil Européen à s'assurer que l'aide économique au Cameroun ne sera pas de nature à violer les droits de l'homme ne sera pas de nature à violer les droits de l'homme ne sera pas de nature à réprimer les Camerounais etc et donc c'est une menace à peine voilée c'est-à-dire c'est une façon de dire au Cameroun et bien si vous ne faites pas ce qu'on vous dit de faire et bien nous allons revoir les accords économiques que nous avons avec vous etc mais c'est une menace qui n'a pas lieu d'être parce que le Cameroun fait mais ce qui ne vient pas un peu tard ça fait quand même deux ans et demi que le conflit armé dure deux ans oui le conflit armé dure oui bientôt deux ans que le conflit armé dure cette résolution n'est pas équilibrée oui parce que les exactions sont commises contre les forces de défense du Cameroun les exactions sont commises contre les citoyens camerounais l'état du Cameroun est sur la défensive avant 2016 l'état du Cameroun n'était pas là à la poursuite des groupes armés dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest et donc c'est l'état du Cameroun qui est la victime d'agressions des groupes armés qui sont basés au nord-ouest et au sud-ouest et l'état du Cameroun est là pour défendre l'intégrité territoriale du Cameroun défendre les biens et les propriétés des Camerounais s'assurer que le bien-être des Camerounais est garanti mais la résolution du Parlement européen n'en fait pas grand cas même quand l'état du Cameroun a pris une batterie de mesures pour alléger les souffrances et les populations on a mis en place le plan humanitaire d'urgence même quand l'état du Cameroun a pris des mesures pour faciliter le dialogue et on a bien mis en place cette commission nationale chargée du bilinguisme et du multiculturalisme on a bien mis en place ce comité national de démobilisation de désarmement et de réintégration qui vise à réintégrer ceux qui étaient dans le groupe Boko Haram le groupe terroriste Boko Haram et ceux des groupes armés du nord-ouest et du sur-ouest le chef de l'état dans une adresse à la nation leur a pratiquement promis l'amnistice et leur a dit vous revenez on va vous réintégrer à l'intérieur de la société et vous allez contribuer à bâtir le Cameroun comme le reste des Camerounais qu'est-ce qu'on peut demander d'autre qu'est-ce qu'on peut demander d'autre à un état mais le président aussi dit dans un discours que s'il ne dépose pas les hommes il va donner l'ordre qui s'est neutralisé mais c'est normal l'état a la force légale à partir du moment où vous décidez Serge on n'a pas fait peur Serge à partir du moment où vous violez les lois de la République à partir du moment où vous vous attaquez aux forces de dépense de la République à partir du moment où vous menacez l'intégrité territoriale de la République et bien l'état a l'obligation d'user de la force légale pour ramener remettre les points sur les yeux donc vous ne pouvez pas reprocher au président Paul Biya de leur dire et bien écoutez si vous ne saisissez pas la main que je vous tends si vous ne prêtez pas l'oreille à l'armistice que je vous garantis je serai dans l'obligation d'utiliser la force légale et c'est normal et il n'y a aucun pays au monde qui tolérerait que ces citoyens décident un jour de partitionner le pays vous avez vu ce qui s'est passé en Espagne les Etats-Unis ont connu la guerre de sécession et donc ce que les gens racontent là aujourd'hui faire comme si l'état au Cameroun allait permettre que les anglophones se lèvent un bon matin pas tous les anglophones certains anglophones se lèvent un bon matin et décident de saucissonner et de partitionner au Cameroun ce n'est acceptable nulle part et ce ne sera pas acceptable au Cameroun ok docteur l'Union Européenne à travers son Parlement agit parce qu'elle a pris le temps d'observer à partir d'un certain nombre d'éléments trois années de conflit absolument vous faites bien de le remarquer justement on aurait matière à faire des reproches fondées au Parlement européen si deux semaines après le début de la crise anglophone ils avaient pris cette résolution mais vous dites très bien que c'est la troisième année de la crise donc le régime de M. Biya a eu tout le temps nécessaire pour implémenter des solutions s'ils en avaient et l'on voit tout le monde voit qu'ils sont inaptes à résoudre ce problème depuis le début de la crise et ce déjà depuis décembre 2016 le MSAV a lancé un appel pour que les revendications qui alors étaient corporatrices soient résolues par le dialogue le monde entier l'a dit les partis potils l'ont dit l'opposition l'ont dit l'oncité civile l'a dit les partenaires du Cameroun l'ont dit l'ONU l'a dit les Etats-Unis l'ont dit donc je crois qu'il y a quand même eu un début de dialogue il y a eu un dialogue jusqu'à ce que le consortium soit je vous montre donc comment dire ça l'incompatibilité je vous montre le fait que dans l'ADN de ce régime là il n'y a pas une prédisposition au dialogue chaque fois qu'il y a des initiatives elles ont toujours échoué vous parlez du consortium justement comment peut-on débuter comment peut-on débuter pour parler avec des personnes dont les revendications il faut toujours le dire s'inscrivez dans la république c'est qu'il y a des revendications républicaines qui étaient corporatistes qui ne remettaient en rien qui ne remettaient pas en cause l'Etat du Cameroun pas du tout voyons des gens qui alors au lieu de discuter pour avoir au monde des interlocuteurs vous les prenez du jour la main vous les jetez en prison il y a eu l'initiative de Mgr Christian Tourmy qui a appelé à deux reprises déjà pour organiser la All Anglophone Conference mais à chaque fois on lui a demandé de repousser sa puita deux fois ça a été interdit il y a le professeur Camto il y a quelques semaines a demandé à rencontrer M. Biya pour parler de l'avenir du pays la proposition est restée d'être morte voilà un homme qui face aux appels de tous bords au dialogue reste martial reste guerrier et vous faites très bien de rappeler son discours du 6 novembre où il va parler de neutralisation des Camerounais et je veux dire à ceux qui nous écoutent que parler de neutraliser dans le jardin militaire c'est tuer des personnes il s'agit de tuer doter la vie de donner l'ordre pour que des personnes soient tuées donc lorsque quelqu'un est autant prédisposé à s'aimer la mort à donner la mort à ses concitoyens on se demande si vraiment il est apte à pouvoir résoudre cette crise là donc quand l'Union Européenne fait sa résolution adopte sa résolution elle est dans son bon droit le Camerounais nous ne vivons pas dans un îlot clos nous sommes un membre de la société internationale nous sommes liés à cette société là par des traités par des accords qui peuvent obliger des partenaires institutionnels lorsque la situation l'exige à rappeler au Camerounais de respecter les droits humains lorsque nous violons la loi nationale ce n'est pas l'Union Européenne qui demande de violer la loi nationale lorsque je ne prends un exemple lors de ce qui nous concerne l'MRC lorsque des personnes sont arrêtées sur la base d'un mandat de perquisition est-ce que c'est l'Union Européenne qui demande de faire ça ? Est-ce que ce n'est pas là une violation du droit interne Camerounais ? Lorsque des personnes sont arrêtées à Bafoussam sont mises en garde à vue par le préfet du Fondi pour finalement être séquestrées à soi est-ce que c'est l'Union Européenne qui demande de faire ça ? Nous violons délibérément nos lois et nous sommes suppris que des personnes demandent de respecter le droit de l'homme dont l'Union Européenne est dans son rôle et je suis d'ailleurs suppris un peu comme ce que le Fred disait tout à l'heure je suis suppris par la mise en musique de toute cette machine-là vous avez le président du Sénat vous avez le président je veux dire l'Assemblée nationale oui oui M. Mbela Mbela vous avez M. Sadi une mise en musique on a l'impression que l'Union Européenne vient de soigner le droit de Cameroun non l'Union Européenne n'a plus une résolution si les gens estiment qu'ils sont dans un état souverain ils n'ont qu'à ne pas faire cas on a vu l'Union africaine pas en production on n'a pas vu ce bras le bas donc si on est souverain on garde sa tranquillité on ne répond pas de manière aussi orchestrée on a l'impression qu'il y a quelque chose il y a une certaine fibrilité si on est vraiment souverain et j'aimerais dire que l'Union Européenne et je finis par là non seulement est dans son droit mais si le Cameroun estime que ce que l'Union Européenne n'est pas fondée il n'a pas à répondre sur un papier de 19 pages Joseph Léangoula l'Union Européenne est un partenaire du Cameroun est dans son droit effectivement l'Union Européenne est dans son droit et on l'oublie souvent trop je vois le gouvernement justement mobiliser des rhétoriques sur l'ingérence le nationalisme etc. en dénonçant notamment l'avis de l'Union Européenne sur la situation politique au Cameroun c'est quand même méconnaître un certain nombre d'accords qui ont été passés entre l'Union Européenne et le Cameroun je rappelle une chose dans son premier temps c'est que le Parlement Européen qui est à l'origine notamment de la résolution a très clairement une approbation préalable à donner à l'ensemble des accords qui sont passés entre l'Union Européenne et les pays tiers et le Parlement Européen dans ses textes fondateurs se dit régulièrement investis d'une mission de gardienne de l'ordre démocratique des droits de l'homme et des libertés et ce Parlement Européen veille à ce que l'ensemble des accords commerciaux qui sont passés entre l'Union Européenne et les pays tiers puissent respecter et protéger ces principes dont ils prétendent être les gardiens Or en parlant effectivement d'accords commerciaux il se trouve qu'en 2000 il y a eu des accords de Cotonou qui ont été notamment signés entre le Cameroun qui était dans la délégation des pays d'Afrique du Caraïbe et du Pacifique et l'Union Européenne et l'article 1 l'article 9 des accords de Cotonou prévoit bien entendu que l'Union Européenne a un droit de regard sur l'évolution de la situation politique au Cameroun parce que cet article conditionne l'aide de l'Union Européenne au pays ACP donc le Cameroun a un certain nombre de réformes démocratiques et au respect des principes de la bonne gouvernance c'est-à-dire la transparence l'état de droit les droits de l'homme et l'élection démocratique des dirigeants et l'Union Européenne justement conditionne son aide à cela et le Cameroun a librement ratifié cette convention le Cameroun a librement décidé comme pour toutes les autres conventions internationales pour tous les autres instruments internationaux qui lient le Cameroun sur la question des droits de l'homme à savoir le pacte international relatif aux droits civils et politiques la déclaration universelle des droits de l'homme la convention de New York la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples toute cette convention a été librement signée par le Cameroun ce qui fait en sorte qu'il a le devoir d'être comptable elle ouvre une brèche en tout cas à ces institutions de s'imposer de dire leur mot sur l'évolution de la situation politique au Cameroun et je voudrais à propos rappeler ces signes l'ensemble de ces instruments internationaux ont été mis en place pour conditionner l'insertion d'un certain nombre d'États dans le SICU et dans la communauté internationale parce que la communauté internationale en réalité c'est une constellation d'États qui ont décidé de poursuivre des destins communs en adossant effectivement cette union sur un socle de valeur le Cameroun n'est pas seulement soumis à des obligations en appartenant à ces institutions internationales il en joue également il joue également de beaucoup de privilèges il y a une assistance au développement que l'Union Européenne et les instances onusien n'apportent l'assistance technique l'assistance humanitaire lorsqu'il y a des catastrophes ou des crises qui éclatent dans le pays donc il y a une contrepartie à ces obligations que le Cameroun doit respecter mais pour l'instant effectivement ces instances internationales ont le sentiment que le Cameroun ne respecte pas ces obligations mais eux en retour ils sont présents ils sont là dans les projets de développement ils accordent une certaine perfusion financière à l'État du Cameroun à travers les institutions de Breton Hout c'est à dire le FMI la Banque mondiale donc il y a une prestation de la communauté internationale mais en retour le Cameroun ne respecte pas la contrepartie qui fait de lui un acteur en part entière du système international Paupe Sabilois lorsque le ministre Sadi dit que le gouvernement camerounais n'est pas fermé aux suggestions constructives d'où qu'elles viennent est-ce que ce que propose le Parlement européen n'est pas constructif pour le Cameroun mais écoutez si le Parlement européen avait envoyé des députés en mission au Cameroun voir ce qui se passe sur le terrain au Cameroun et à ce moment-là leur résolution Le président Niott et le président de la République ont demandé ça oui oui c'est ça leur résolution aurait eu quelques crédits parce qu'il y a beaucoup de choses qui ne sont pas exactes dans la résolution du Parlement européen je voudrais revenir je voudrais revenir à ce que disait Apollinaire à cause du MRC en 2016 ces problèmes ont commencé par des revendications corporatistes les enseignants et les avocats et le gouvernement du Cameroun a apporté des réponses à ces revendications corporatistes à quel moment professeur ? tout au début de la crise après avoir tréballé les avocats tout au début de la crise n'allons pas dans les détails le diable est dans les détails tout au début de la crise tout au début de la crise le gouvernement a apporté des réponses adéquates et appropriées aux revendications n'est-ce pas ? on a augmenté le nombre d'enseignants anglophones on a recruté les enseignants anglophones on a traduit les textes au Haddad on a ouvert un département de commandement on a ouvert une de common law bench à la cour suprême on a apporté des réponses à ces problèmes subitement les revendications corporatistes se sont mûlées en revendications politiques il a parlé du consortium j'ai des collègues qui rencontraient périodiquement les membres du consortium et à un moment les membres du consortium leur ont dit le fédéralisme ou rien le fédéralisme ou rien c'est en ce moment là que les négociations se sont arrêtées et non seulement ils ont dit le fédéralisme ou rien ils ont commencé à lancer des affaires à la désobéissance civile les villes mortes par-ci les villes mortes par-là on a commencé à brûler les propriétés des Camerounais de lundi à vendredi sur Equinox Télévisions. Et la tension monte d'un cran sur Equinox Télévisions pour cadence matinale. Un seul objectif pour la bande de lèvres tôt, vous permettre de commencer la journée dans la bonne humeur, loin du stress. Maintenant, on se dit qu'on arrive pour cette demi-heure, on va dire qu'on n'y a pas de temps. Cadence matinale, c'est le passage obligatoire qui ouvre les portes d'une journée à la fois sereine et dynamique. Prenez votre bouffée d'oxygène tous les matins. Sur Equinox Télévisions, ce matin, nous voulons vous dire merci davantage de nous permettre de rentrer encore dans vos différents domiciles pour partager avec vous ces moments de télévision. Dans ce pays, c'est incroyable de savoir qu'une femme utilise des feuilles de patates pour ses monstres. En plein XXIe siècle, où est-ce qu'on se trouve ? Si les sécessionnistes eux-mêmes demandent un dialogue, est-ce qu'il n'y aura pas de dialogue ? 437 000 déplacés, c'est trop. Vous n'avez pas tiré les coups de feu en l'air, vous n'avez pas lancé les grâces ultimogènes, toutes choses qui peuvent être préjudiciables pour la santé des populations environnantes. Vous ne pouvez pas mettre de l'argent dans un compte bancaire, parce qu'on va vous demander quelle est l'origine des fonds. Parce que chaque mot, chaque phrase, montre à suffisance que le gouvernement camornais n'a pas pu leur cacher quoi que ce soit. Ces questions brûlantes d'actualité constituent l'ossature de droits de réponse. De lundi à vendredi sur Equinox Télévisions. 10-12 de le Zénith, du lundi au vendredi, l'émission qui vous plonge dans la vie quotidienne des Camerounais. Comment comprendre que l'obtention des pièces officielles importantes soit compliquée dans ce pays ? Je ne comprends pas pourquoi a 35 ans un monsieur qui travaille depuis et qui peut bien prendre soin de sa femme, de ses enfants, décide de rester dans la maison familiale, qui plus est parce qu'il veut garder de l'argent pour aller louer. Le travail de l'autre est passé, le matin d'abord, tu vas aller au marché. Tu vas tourner dans tout le marché. Quand tu vas tourner la joie, tu vas te dire, madame, c'est 3, tu vas te battre à 200. 10-12 de le Zénith, c'est le décryptage sans concession des faits et événements qui font et ou défont la République. La santé et l'éducation ne sont pas là pour donner de l'argent à l'État en Cameroun. Non, le peuple de l'État... Il n'y aura pas des déligérants. Non, le peuple de l'État... Il n'y aura pas des déligérants. Un dialogue inclusif. Mais c'est de ça que le gouvernement apprend. Le gouvernement... Le gouvernement... On leur a demandé de laisser les armes et de revenir dans la société française. Ce que le président de la République qui leur a offert une sorte d'administration, vous voyez, on oublie tout ce que vous avez fait, vous revenez, on vous réintègre dans notre société. Quelle preuve de bonne volonté veut-on encore quand le président de la République vous dit « Laissez les armes, revenez, on va vous intégrer dans la société. » Mais leur position, c'est... Sécession ou non, ou rien. S'il n'y a pas de sécession, on continue la guerre. Vous globalisez, là ? C'est tout... Oui, oui, c'est ça. C'est en fait ça. C'est en fait ça. Vous êtes du Nord-Ouest et du Sud-Ouest ? Non, 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 non. Voilà encore une des choses qui est dite dans la résolution européenne qui est totalement fausse. À savoir qu'il y a un conflit entre les francophones et les anglophones. Au Cameroun, la cohabitation, la coexistence entre les francophones et les anglophones est pacifique. Il n'y a aucun problème entre les francophones et les anglophones. Permettez, professeur... Le problème de l'État du Cameroun, c'est avec un groupuscule des gens qui veulent prendre le pouvoir et qui pensent qu'en divisant le Cameroun, ils vont gérer cette partie du Cameroun. OK, on vous a compris. Je vous avais dit Angoulas, vous voulez réagir ? Je voudrais réagir au propos du professeur appelant deux choses. La première, c'est que l'Union européenne, jusqu'ici, n'a pas pris fait et cause pour les séparatistes, encore moins pour la terroriste de Boko Haram dans l'extrême nord. Ils ont pris fait et cause pour les populations civiles qui, d'après leur avis, notamment sont victimes et de la repression sécuritaire liée à l'usage disproportionné de la France dans le cadre de la lutte contre le séparatisme qui est un combat légitime qu'il faut effectivement soutenir. Et ils ont également dénoncé les atteintes aux droits, aux libertés publiques orientées contre les activistes politiques et les leaders politiques qui, aujourd'hui, sont nombreux à accroupir dans les prisons, que ce soit des leaders issus des régions anglophones et des leaders issus de la partie francophone qui ont porté des revendications politiques légitimes sans jamais appeler à la violence. Donc, le discours et le soutien de l'Union européenne est orienté vers ces acteurs-là. Je rappelle, on demande aujourd'hui à l'Union européenne de prendre des sanctions et d'adopter des résolutions contre les séparatistes. Mais est-ce que les séparatistes sont des acteurs légitimes du système international ? Est-ce que les séparatistes ont signé une convention internationale quel qu'en soit ? Dans le sens des instruments internationaux, les séparatistes ne les ont jamais ratifiés. Les interlocuteurs légitimes de la scène internationale, c'est les États. Et l'État du Cameroun en est un. C'est lui qui fait partie, effectivement, des États qui ont signé un certain nombre de conventions. Il fait partie des États membres du système onusien. Et c'est à lui que les acteurs et les partenaires habituels s'adressent, en sachant bien entendu que si l'État manifeste une volonté d'adopter un train de mesures qui rave effectivement dans le sens de l'apaisement et de la résolution pacifique de ces différentes crises, la communauté internationale agira à côté de l'État du Cameroun pour isoler ces éléments séparatistes. Par exemple, pertuber les réseaux de soutien internationaux des séparatistes qui sont par exemple localisés aux États-Unis, en France, etc. Mais pour le moment, il s'étonne justement qu'il ne ressente pas une volonté dans la démarche camerounaise d'évoluer dans ce sens-là. OK. Madame, monsieur, on vous retrouve dans un instant pour qu'il n'y reçoit deuxième partie, le temps du débrief. Toujours en direct de Yandé, on va donc prendre la direction de Douala. On va retrouver Cédric Nouffelet pour l'édition du 21. Tout de suite. Retour sur le plateau Ekinossoir. Nous sommes à Yandé pour Ekinossoir. Deuxième partie, le temps du débrief. Toujours en compagnie du docteur Apollinaire Oco, Joseph Léangoula et du professeur Edmond Bilois. On l'a vu, on va continuer. Après le président du Sénat, le président de l'Assemblée nationale, le ministre des Relations extérieures, le ministre de la Communication, Paul Biya aussi, le président de la République, est dans la danse. C'est toujours pour la résolution ? Pourquoi ça fait bouger le pays ? Il n'a pas parlé spécifiquement de la résolution. Mais son tweet arrive. Il est resté sur les grands principes. Les Camerounais doivent travailler, les Camerounais doivent être solidaires, ils doivent se mobiliser pour développer, défendre le Cameroun, défendre la patrie. Et c'est ça qu'on attend d'un chef de l'État qui n'entre pas dans la mêlée, qui reste au-dessus de la mêlée et qui essaie de mobiliser tout le peuple autour de lui. Donc, ça ne me supprend pas. OK. Joseph Liangoula, deux extraits des discours, anciens discours de président de la République. Rapport au timing, même comme le professeur Biloua ne semble pas faire le rapprochement avec la résolution. Eh bien, dans le timing, les tweets ou les déclarations sur Facebook postent directement les résolutions du Parlement européen et les concepts, encore, je reviens une fois de plus là-dessus, qui sont mobilisés sont ceux de la patrie. Dans les deux tweets, il y a effectivement ce concept de patrie. Eh bien, lorsqu'on rentre dans l'étymologie de ce mot patrie, en anglais, très souvent traduit patrie par la terre de nos aeux. Donc, ici, on a le sentiment que le président de la République appelle les citoyens camerounais à un véritable sursaut patriotique, c'est-à-dire, en d'autres thèmes, à une véritable mobilisation des Camerounais pour ériger le rempart solide vis-à-vis de tous ceux qui veulent, d'une manière ou d'une autre, violer cette terre, s'immiscer dans les affaires intérieures du Cameroun. C'est en substance, lorsqu'on additionne et le contexte et les thèmes qui ont été mobilisés par le président de la République, c'est en substance ce à quoi ça renvoie. Donc, ici, le président de la République est clairement aussi en train de valider, mais en très peu de mots, l'idée qui avait déjà été présentée par le ministre de la Communication qui percevait les injonctions de l'Union européenne, des États-Unis, mais du Parlement européen aussi, comme étant des manœuvres d'ingérence ou de déstabilisation du Cameroun. Et il appelle à ce véritable sursaut patriotique des citoyens camerounais. Mais à côté de cette huile, qu'est-ce qu'il rappelle ? Il dit qu'il faudrait effectivement œuvrer pour ne pas faire du Cameroun une simple juste-apposition des identités ethniques, religieuses, culturelles, mais travailler vraiment à faire communauté. Et donc, on a besoin très souvent d'entendre ces paroles de la part du chef de l'État, mais on a également besoin que ces paroles se traduisent dans les actes. Parce que la politique n'a de sens, ou du moins, les directives politiques n'ont de sens que si et seulement si le sommet en donne l'exemple. Et l'exemple ici devait venir du chef de l'État et du gouvernement à travers les gestes qu'il multiplie au quotidien pour montrer aux Camerounais qu'ils font véritablement communauté. Lorsqu'on a assisté à une déferlante de propos haineux sur Internet qui stigmatisait un certain nombre de communiqués, jamais le président de la République n'a tweeté à propos. Pourtant, c'était des atteintes graves à l'unité nationale, c'était des menaces portées contre une communauté, c'était clairement des fatos à prononcer contre certaines communautés qui menaçaient clairement la cohésion nationale. Mais le président de la République n'a pas du tout évoqué cela. Donc, s'il faut analyser ce tweet, on considère qu'il est clairement en décalage avec l'actualité de cette période-là qui demandait effectivement qu'il y ait des paroles fortes de la part du gouvernement. Et puis autrement, l'unité nationale, le sentiment d'appartenir à une véritable patrie, la cohésion nationale, elle ne se décrète pas, elle ne s'impose pas à travers les paroles ou à travers les intentions qu'on exprime. Elle se traduit quotidiennement dans ce qu'on fait en termes de politique sociale, en termes d'investissement sociaux. Est-ce qu'il y a un partage équitable des richesses qui prennent en compte toutes les composantes de la société, y compris ceux qui sont traditionnellement exclus, comme les jeunes et les femmes ? Est-ce qu'il y a un partage équitable des richesses à l'échelle nationale que tous les territoires en bénéficient de façon équitable ? De manière à ce qu'une communauté dans son territoire, dans sa parcelle, dans sa province, dans sa région, dans son arrondissement, ne se sentent pas exclus du patrimoine national ? Est-ce qu'il y a vraiment une véritable volonté de la part des pouvoirs publics d'agir dans l'intérêt général et non pour les bénéfices d'une minorité, d'une oligarchie ? On n'a pas ce sentiment lorsqu'on examine l'action gouvernementale. Et c'est pourquoi on demande au président de la République, oui, c'est bien d'aller dans ses mots, oui, c'est bien de dire, d'appeler au patriotisme des Camerounais, mais ce serait aussi bien d'appeler son gouvernement à agir pour mieux repartir les richesses, pour davantage consolider l'intégration nationale et condamner sans réserve toutes les formes de dérive tribal qui s'expriment sur Internet ou sur la scène politique. Justement, Dr. Coz, je vous ai vu à qui c'est lorsque Joseph Liangoula parlait de cette période-là où on a vu l'exacerbation, la montée du tribalisme, le président n'a pas réagi. Effectivement, Joseph Léa fait bien de le rappeler et justement permet de mettre en relief cette réaction opportuniste, circonstanciée, sélective, alors que nous sommes passés à côté, nous avons vécu même d'ailleurs, une fièvre identitaire instrumentalisée. C'est terminé, selon vous ? Je ne pense pas, je parle de fièvre, ça veut dire qu'en fait, ça a été un symptôme aigu qui s'est manifesté. Donc ça veut dire que le président peut toujours faire une autre sortie pour... Oui, mais nous regrettons déjà, comme le jeunesse l'a dit, que quand il fallait le faire, lorsque le moment était le plus opportun, il soit abstenu. Nous regrettons aussi que certains de ses collaborateurs, l'un de ses ministres, soient venus sur la télévision nationale dans une émission qui n'était pas en direct, c'est-à-dire qui a été enregistré, réécouté, je suppose, et validé, venir menacer une communauté nationale de génocide dans sa totalité. C'est son gouvernement qui a fait ça. Il n'a jamais pu acte de cela. Il n'a jamais posé un acte qui donnait l'impression qu'il s'en désolidarisait désolidarisait. Et jusqu'au moment où nous parlons, ce ministre-là juive de l'entière confiance de Paul Biya. Donc, pour moi, c'est de l'opportunisme. Des personnes qui n'ont pas fait eu de patriotisme ne peuvent pas, subitement, parce que le Parlement européen a fait, adopté une résolution, devenir des chantres spontanées, n'est-ce pas, du patriotisme. Monsieur Biya, pour le passe-au-delà, il faut peut-être le rappeler, ce n'est pas son acte de patriotisme. Lorsque quelqu'un est habitué à aller à l'hôtel en ville déjà-tue pendant des mois, il est très mal placé et peut-être même la dernière personne à pouvoir parler de patriotisme et de travailler pour la patrie. Donc, je pense que c'est une sortie tout simplement opportuniste qui cache mal, à mon avis, la fébrilité de Yaoundé. Et c'est pour ça que je m'ai interrogé au départ. Voilà un régime qui se dit souverain. Mais vous n'avez pas à faire qu'à donc à ce point avec l'acquérir des ministres, les parlementaires et même le monsieur en personne, fait qu'à ce point d'une résolution. Donc, vous pouvez vous passer, si vous estimez, être véritablement comment dire ça, souverain dans les faits. Donc, je pense que le peuple caménaux aujourd'hui n'est pas dupe. Le peuple caménaux n'est surtout la vérité. Le peuple caménaux sait que le peuple caménaux n'a pas attendu l'Union Européenne, le Parlement de l'Union Européenne pour dénoncer le MS en particulier, pour dénoncer les atteintes graves à la fois aux droits de l'homme, aux droits de la défense, les arrestations illégales, les procédures complètement illégales, les meurtres, parce que c'est, il faut le dire, les massacres. Tout à l'heure, j'entendais parler de... J'entendais le représentant du RDPC présenter l'armée comme étant une victime. Mais je voudrais dire que l'armée caménaux, c'est le peuple caménaux. Ne faites jamais cette session-là. Lorsqu'un élément de la police, de la gendarmerie ou de l'armée tombe, je vous rappelle que c'est un élément du peuple caménaux qui tombe. C'est le frère d'un Caménaux, c'est le petit frère d'un Caménaux, c'est l'oncle, c'est le neveu, c'est le beau frère, c'est le beau fils. C'est le peuple caménaux qui est endeuillé chaque fois qu'un élément d'effort de la défense tombe. Chaque fois qu'un compatriote du nord et du sud-est tombe, c'est également le peuple caménaux. Chaque fois même que les rebelles tombent, c'est également des fils du Cameroun. Donc cette indignation sélective-là, le peuple caménaux la connaît et ce n'est pas parce que l'Union européenne à travers son Parlement a émis une résolution, adopté une résolution et que nous voyons le bras-le-bas, n'est-ce pas, opportuniste se mettre en place. Ce n'est pas ça qui va dévier la trajectoire parce que le Cameroun sait désormais qu'avec ce régime avec M. Biya illégitime, ses droits fondamentaux, les plus fondamentaux sont bafoués et il entend défend cela. C'est pour ça que nous, MRC, ça je le dis encore, nous sommes engagés jusqu'au moment où je vous parle et cela va continuer dans le plan national de résistance qui a été amorcé, qui se poursuit et qui va se poursuit avec plus de vigueur parce que la renaissance camérounaise passe, n'est-ce pas ? Avec le leader en prison, vous savez, le leadership, il y a plusieurs manières de construire le leadership. Ailleurs, dès que le leader est mis aux arrêts ou alors est détenu quelque part, l'on pense que ça s'arrête. Non ! Le MRC est un souffle qui traverse le peuple camérounais. Mais observez la scène, est-ce que depuis que le président camp a été arrêté et que les autres alliés ont été arrêtés, est-ce qu'il n'y a pas de relâchement ? Au contraire, nous voyons une vague de solidarité à leur endroit, à l'endroit des camarades qui sont à la présidence centrale. Nous voyons se mettre en branle dans cette zone d'action, n'est-ce pas, qui montre que le MRC, au-delà de la personne de Boris Camteau, est une force transversale qui traverse le pays et on l'a vu pendant la campagne présidentielle. On a vu le président Camteau faire le tour du pays et je peux vous garantir, je peux vous dire que le plan national de résistance qui a été initié par le président Camteau, présent élu, se poursuivra avec plus de vigueur. Ok. Professeur Bilois ? Oui. Écoutez, tout le monde sait que le président Paul Billard s'est créé d'eau depuis qu'il a accédé à la magistratrice suprême sans unité et intégration nationale. Et il s'est toujours élevé contre les stigmatisations, les divisions, les tribalismes, tous les ismes, les régionalismes, tous les ismes qui peuvent diviser le Cameroun. Il s'est élevé dans le silence et les différences. Et il s'est toujours élevé contre tous ces mots et je pense que l'une des raisons pour lesquelles il a créé la commission nationale pour la promotion du bilinguisme et du multiculturalisme, c'était justement pour que les Camerounais, dans leur diversité, se sentent unis. Et donc, son dernier tweet dans lequel il dit en substance « Mobilisons-nous pour lutter pour la patrie, pour défendre la patrie ». En fait, cette phrase-là résume tout son parcours. Défendre la patrie, ça veut dire développer le Cameroun, faire en sorte que, comme a dit Joseph Angola, que les biens de la République soient équitablement distribués, ce qui était d'ailleurs l'un des points de sa campagne présidentielle de 2018 et dans laquelle il s'était engagé à faire en sorte que les couches défavorisées parmi lesquelles les jeunes et les femmes seraient de plus en plus prises en compte, dans lesquelles il avait pris l'engagement de faire en sorte que l'éducation soit un levier de développement. Et donc, quand on parle d'unité et d'intégration nationale en ce qui concerne le président Paul Biya, c'est enfoncé des portes ouvertes parce qu'il n'a fait que ça depuis qu'il a accédé à la magistration suprême. S'agissant particulièrement de la sortie du ministre délégué à la justice, Jean de Dieu Moumou, le gouvernement s'est désolidarisé de l'interview de Jean de Dieu Moumou, le ministre de la communication porte-parole du gouvernement l'a clairement dit au cours d'une de ses sorties. Le gouvernement s'est désolidarisé de cette déclaration. Donc, on ne peut pas accuser le gouvernement d'avoir été solidaire de cette déclaration. En aucun cas, le gouvernement du Cameroun n'encouragerait un Camerounais à stigmatiser les autres Camerounais et je pense que ce n'est pas la lutte seule du président Paul Biya. C'est la lutte de tous les Camerounais. Tous les Camerounais doivent faire en sorte que chacun des Camerounais ou qu'ils se trouvent sur le territoire national se sente à l'aise au Cameroun. Ce n'est pas la lutte seule du gouvernement. Ce n'est pas la lutte seule du président de la République. Si le président de la République prêche dans le désert et que personne ne l'écoute, comment pensez-vous que le pays va se développer ? Nous sommes tous, autant que nous sommes Camerounais, responsables de ce qui se passe au Cameroun. Qu'on soit militant du MRC, qu'on soit analyste politique, qu'on soit enseignant d'université ou qu'on soit fermier en Gémin Duka. Parce que dans une certaine mesure, nous sommes comptables de ce qui se passe. Nous encourageons le népotisme. Quand l'un de nous a une position de pouvoir, nous sommes contents, n'est-ce pas ? Mais est-ce que nous nous posons la question de savoir comment ceux qui ne sont pas en position de pouvoir peuvent bénéficier des avantages liés au pouvoir ? C'est la question que tout le monde doit se poser. Donc, le patriotisme, c'est une affaire de tout le monde. L'unité et l'intégration nationale, c'est une affaire de tout le monde. La défense de la patrie, la défense de l'intégrité nationale du territoire camournais, c'est une affaire de tout le monde. Ne faisons pas de la démagogie. Vous voyez, historiquement, le président Paul Haïdjo est parti, j'ai souvent dit ça, il a laissé la patate chaude au président Paul Biya. Le problème anglophone n'a pas été résolu. Si le problème anglophone n'est pas résolu aujourd'hui, celui qui viendra et éritera de la patate chaude, qu'il soit du RDPC, en toute probabilité, ce sera un militant du RDPC ou qu'il soit un militant de l'opposition. Et donc, ce n'est pas un problème qui concerne seulement ceux qui sont au gouvernement. Nous sommes tous responsables de la situation actuelle. Et, quand les gens se lèvent aujourd'hui et disent voilà, oh, vraiment, vos gouvernements ne font rien, etc. Mais vous avez fait quoi ? Quand votre position s'est dédiée le fédéralisme ou rien. Je n'inscris clairement contre cette posture. Le fédéralisme ou rien. Les Camerounais jouent leur rôle. Est-ce que c'est une façon de négocier ça ? Le fédéralisme ou rien. Les Camerounais jouent leur rôle. C'est sûr, on négocie comme ça. Seulement, on est dans un pays et quand le MRC ne condamne pas cet état de choses, le MRC est comptable de ce qu'il se passe. Je ne veux pas vous l'a dit que la question est une affaire de tout le monde et je ne parle de ça. Les Camerounais le savent et ils agissent au quotidien. Ils n'ont pas besoin d'attendre une autorisation gouvernementale ou du moins une prêche du président de la République pour se retrouver dans les quartiers et cohabiter ensemble, collaborer ensemble, travailler ensemble, que ce soit dans le champ politique, dans le champ économique, etc., les Camerounais ont intégré cette notion de patriotisme et agissent vis-à-vis de leur pays mais aussi vis-à-vis de leurs concitoyens comme étant effectivement des frères. Seulement, j'avoue qu'il y a quand même des pratiques gouvernementales qui donnent le sentiment qu'on veut exacerber les tensions identitaires, qu'on veut davantage atomiser la société. Il y a un silence curieux du gouvernement déjà vis-à-vis de la montée sans précédent des tensions identitaires. Il y a un silence curieux du Parlement Camerounais qui est censé être l'organe qui légifère, qui représente les intérêts des Camerounais vis-à-vis des dérapages de tribaux qu'on observe sur la scène politique. Le Parlement Camerounais a siégé récemment. C'était l'occasion pour eux de légiférer sur cette question afin qu'on intègre dans l'arsenal législatif du Camerou des dispositions qui condamnent toutes les formes de discrimination fondées sur l'appartenance ethnique. Là, ils ne m'ont même pas abordé la question. Pourtant, c'est un enjeu national important qui ne sont pas généraux. Permettez-moi d'arriver. Permettez-moi d'évoluer la maréation. Il y a une sur-généralisation qui n'a pas de sens. Permettez à Joseph... Joseph Angoulin lui-même dit que les Camerounais cohabitent et coexistent pacifiquement. Permettez donc... Permettez-moi plus que vous. Permettez-moi et d'autres il y a des petits problèmes. Permettez-moi plus que vous. Je vous en prie. Je vous en prie. Allez-y. Non, ça n'a pas des problèmes généraux. Joseph, allez-y. Les pouvoirs publics et parfois certains leaders politiques qui parfois ont fait ont été membres du gouvernement ont à l'occasion de cet meeting tenu des propos extrêmement identitaires qui visaient notamment à stigmatiser des communautés. Nous avons tous été des témoins de cette déclaration. Et vous dites que le gouvernement n'est pas véritablement et vous dites que évidemment dans l'erreur de l'opposition également il y a eu quelques dérapages. Mais ce n'est pas notre problème. Qui dans le pays est censé incarner l'exemple ? Qui dans le pays est censé montrer la voie et éclairer le chemin qui doit orienter l'action des Camerounais ? C'est le gouvernement parce que c'est le gouvernement qui fait ça. Si effectivement le Président de la République est l'émanation du choix des Camerounais c'est lui qui est censé tracer le chemin et offrir des perspectives aux Camerounais. Et donc le gouvernement et les hommes avec lesquels ils s'entourent doivent être des personnes exemplaires irreprochables sur cette question. Seulement on n'a pas le sentiment qu'ils font des efforts là-dessus. Il y en a qui clairement jouent sur la fibre identitaire pour mobiliser pour les raisons politiques et discréditer certains adversaires politiques. Ça c'est honteux et ça s'apporte à la cohabitation dans le pays. Il faut être équilibré. Je suis... Je suis... Il faut être équilibré. Je suis... Il faut être équilibré. Je vous en prie. Docteur Co. Je suis couvré par les propos du professeur représentant de la RDPC ici qui veut faire passer... qui veut oser faire passer pour Biakon comme étant quelqu'un qui est un acteur de la cohésion sociale. Monsieur Biakon je le dis est un faux soyeur de l'identité camerounaise. Un faux soyeur. Je vais prendre quelques exemples pour l'exister. Monsieur Biakon il arrive au pouvoir en 1952. En 1954 il organise une... des massacres à masse des communautés camerounaises du septentrion. Il y a eu des personnes qui ont été décimées sur la base du délit de faciès. On a décimé toute une élite civile et militaire du septentrion. Ça c'est monsieur Biakon. Lors de la furement vous avez des pauvres... Je le dis qu'il y a eu ici dans notre pays après des procès-sommets des personnes qui ont été exécutées. Je le dis. C'est des faits historiques athées. Peut-être que vous ne le savez pas mais c'est athées. Je suis désolé. Et c'était sur la base d'un délit de faciès. C'était dangereux d'être quelqu'un qui vient de se pencher parce qu'on était supposé, soupçonné, n'est-ce pas, d'avoir été... Ce sont ces exagérations. Je n'exagère bien. Je donne des faits historiques. Et je dis encore maintenant que chaque fois que dans notre pays monsieur Biakon a senti son pouvoir vouloir vaciller, il a tiré sur la fume identitaire. Souvenez-vous du Cameroun. C'est grave ça qui a dit ça. La stratégie de campagne du RDPC était de stigmatiser l'anglophone au Cameroun. Voilà pourquoi il doit sortir la fameuse expression l'accès anglo-banique. Maintenant que, en 2018, nous avons encore eu, n'est-ce pas, cette orchestration de production de haine, d'entretien et d'exercice de la haine. Je vous ai plus tard l'exemple de monsieur Momo qui est venu dans une émission préenregistrée et qui est venu promettre comme les juifs l'ont été sur Hitler un génocide à la communauté qui est très grave ça. Le ministre, je ne vais pas terminer de monsieur Biya dans la pandémie il juge de son entière confiance. Désolé pour vous, peut-être que vous ne le savez pas. J'ajoute quelque chose. Les collaborateurs de monsieur Biya sur le temps, sur le plan chronologique ont toujours été des personnes qui tiennent des propos incendiaires en qui nous disent. Je prends l'exemple de monsieur Ahmadouali qui a dit ça gêne de voir un Béti ou un Biya prendre le pouvoir après pour Biya. Il a dit peut-être que vous ne le savez pas. Il a dit on a entendu monsieur Grégoire où on a dans une émission télé et dans une chaîne concurrente venu dire qu'ils vont démontrer le caractère tribaliste de cette partie politique. Voilà à quoi elle réduit tout un gouvernement. Avenis fait suivre des films et dit je vous donne une autre information. Je vous donne une autre que vous n'avez pas. Je vous donne une autre que vous n'avez pas. Un collaborateur de monsieur Biya que l'on appelle Samuel Kammin qui est un patron des renseignements a pris une lettre à monsieur Biya. Lettre datée du 14 décembre 1994 c'est daté si vous n'avez pas je vais vous la donner dans laquelle il reproche à monsieur Biya de se replier sur sa communauté pour diriger le Cameroun. Il lui dit dans cette lettre que tous les postes justes sont donnés à ses frères et assimilés. La manipulation des identités est le fait de ce régime. a toujours été le cas. Donc monsieur Biya est malgré cette tweet la dernière personne à pouvoir parler de la cohésion nationale. C'est un faux soyeur de la cohésion nationale. Le docteur vous êtes un scientifique parce que vous êtes médecin. Ahmadou Ali sur 70 ministres dit qu'il ne souhaiterait pas qu'un Béti ou un Bamileke accède à la magistrature suprême au Cameroun quand le président Paul Biya sera parti. Mais écoutez, en 70, c'est banal, comment vous pouvez généraliser ? Quand bien donc ce serait important, qu'est-ce qu'il y a de mauvais à ce que en Cameroun ils disent que non, à partir du moment où le président Aïdjo qui était du nord a été président, il est resté au pouvoir une vingtaine d'années. après le président Paul Biya qui est du sud est resté au pouvoir 36 ans ou 37 ans, n'est-il pas logique qu'un Camerounais se dise que logiquement il faudrait s'attendre à ce que le prochain président du Cameroun ne soit ni du nord ni du sud. Pourquoi cela vous gêne-t-il ? Mais c'est parce qu'il a dit il n'a pas parlé de nord. Non, non ! Il faut aller jusqu'au bout de l'analyse. Non, vous devez à sa place. Donc, vous vous appuyez sur des épithénomènes. C'est ce que j'appelle des épithénomènes. La réalité au Cameroun c'est que les Camerounais vivent bien. Et ce n'est pas le fait de M. Biya. C'est le fait des Camerounais. Les Camerounais vivent bien ensemble. C'est le fait des Camerounais des villages et des quartiers. Pas de M. Biya. Si Biya n'avait pas travaillé de sorte qu'il y ait la paix au Cameroun et bien je vous dis les Camerounais ne pourraient pas cohabiter et coexister ensemble. Donc, la cohabitation et la coexistence pacifique des Camerounais est un fait. Les petits problèmes identitaires, les réplis identitaires qui sont d'ailleurs condamnés officiellement par l'origine ne sont pas seulement le fait de ceux qui sont au pouvoir. Je vous prends un seul exemple. En dirigeant politique, président d'un parti politique, un jour a dit « Pendant que les autres font des tontines, pendant que les enfants des tontines, les autres mangent. » Vous savez qui a dit ça? « Pendant que les enfants font des tontines, les autres mangent. » Vous savez qui a dit ça, M. Occo ? Édifiez-nous, édifiez le public. C'est Maurice Kianto. C'est Maurice Kianto à l'ouest. Moi, j'étais vice-recteur M. Occo ? C'est lui qui a dit que pendant que les enfants ont des tontines, c'est-à-dire les ressortissants de l'ouest, pendant que les autres ont des tontines, les autres mangent. C'est-à-dire ceux qui ne sont pas de l'ouest. Ok, merci. Donc, maintenant, si vous ne le saviez pas, moi, je suis linguiste et je m'intéresse à l'usage des mots. C'est de là qui est sorti dans le mot « tontina » et « sardina ». Ceux qui font des tontines, ce sont les tontinas. Et ceux qui mangent les tontines des tontinas, ce sont les sardinas. Personne qui a capté quand tu es tribaliste. Moi, je pense que ce qui s'est passé à l'élection présidentielle de 2018, c'est une constellation d'épiphénomènes qui ne sont pas pris en compte par la majorité des Camerounais. Et pour avoir vécu à l'ouest, j'étais bien accueilli à l'ouest, on n'a jamais dit que j'étais du centre. Et les ressortissants de l'ouest qui sont au centre chez moi, on ne leur a jamais dit qu'ils n'étaient pas les bienvenus ici. La cohabitation et la coexistence est pacifique entre les Camerounais est en fait avéré. Ok, merci. Est en fait avéré. Et il ne faut pas dire que c'est le gouvernement de Biya qui incite les Camerounais au tribalisme. Il est en faussure. Il est en faussure. Merci. Joseph Léangoulin, le mot de la fin, c'est vous qui avez conclu cette émission. Je suis d'accord sur ce qu'on fait. C'est que tous les Camerounais veulent cohabiter ensemble. Absolument. Lorsque je noue des rapports avec un Camerounais, je ne demande quasiment pas son appartenance ethnique. Ça, c'est une habitude chez moi et je l'imagine. C'est bel et bien l'attitude de beaucoup d'autres Camerounais qui ont grandi dans des espaces cosmopolites en cohabitation avec les autres communautés et qui regardent le Camerounais au-delà de son appartenance ethnique. Mais Joseph Léangoulin, on constate que chaque fois qu'il y a des joutes politiques, chaque fois, pourquoi c'est une communauté politique qui se déroule ? Pourquoi ça s'est né il y a quelques années seulement ? On agite la fibre identitaire et c'est le drame de ce pays. Et c'est pourquoi on a appelé rapidement le gouvernement à mettre en place dans l'arsenal législatif des guerres de l'OEF. Par exemple, quel que fout le concept d'autochtonie et d'halogénie dans la Constitution aujourd'hui ? Que fout ce concept ? Parce qu'il est de nature à exacerber les tensions identitaires et à menacer le vivre ensemble. Pourquoi on ne légifère pas pour empêcher qu'aujourd'hui, les gens pratiquent des actes discriminatoires ou tiennent des propos haineux sur Internet ? Des actes discriminatoires notamment fondés sur l'appartenance ethnique. Pourquoi on ne condamne pas de manière ferme ? Et jusque-là, vous avez dit que le gouvernement condamnait et essayait de solidariser des propos haineux et tout le reste. Mais je veux que vous me citiez une seule déclaration gouvernementale, un seul communiqué gouvernemental qui a pointé du doigt et dénoncé, indexé cette montée sans précédent de la haine tribale sur les réseaux sociaux. Il n'existe pas. Le ministre s'a dit que le gouvernement s'est désolidarisé de l'interview des gens que... Le chef de Dieu de mon ménage du chef de l'OEF. Quant au propos de stigmatisation ethnique, j'ai encore en mémoire l'ensemble des propos exprimés par le ministre. Il n'a pas fait mention de la stigmatisation des banaliqués. Ils ont un sujet contre les propos sur les juifs, mais j'ai pas fait mention de la stigmatisation des banaliqués. On a besoin que le gouvernement prenne une position sur les banaliqués. Et ensuite, au-delà du projet de l'OEF. Merci. Au-delà du projet de l'OEF. Merci. Je vous en prie. Merci. 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 Merci, professeur. Merci, professeur. Nous sommes arrivés en termes de la mission Je vous en prie. Je vous en prie. Merci. Merci, cher monsieur. C'est moi qui vous remercie. Merci, Joseph. Merci, docteur Oco. Merci. Merci, professeur. C'est moi qui vous remercie. Voilà. Madame, monsieur, nous sommes arrivés au terme de cette première édition du Equinor Soir à Yaoundé. Les diffusions 23h GMT. Il sera minuit à Ekumdoum. Il sera minuit. Merci. ители Ringsmdoum. É Sous-titrage FR ?